bonjour à tous et bienvenue sur synapse beaucoup s'interrogent quant aux perspectives des marchés actions dans les mois qui viennent et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que c'est un peu la bouteille à l'encre nous allons essayer de discerner des tendances manifestes avec notre invité mais avant rappel rituel pour nous soutenir abonnez vous commentez les émissions partagez les et mettez un pouce vers le haut si vous les appréciez Pierre bonjour bonjour Vincent alors nous nous étions vus il ya trois mois pour parler de ces mêmes marchés actions et stratégiquement Pierre vous étiez plutôt prudent oui or il se trouve que les actions européennes américaines dans une moindre mesure ont connu un rebond sensible alors parlons des actions européennes l'euro stocks a rebondi de 24% entre son point bas de fin septembre début octobre et aujourd'hui c'est à dire le 26 janvier précisément quand vous voyez ce rebond vous demandez pas si vous n'avez pas été trop prudent justement et est ce que ça vous amène à changer un peu votre positionnement à l'égard des actions alors en vue une période j'irai presque de transition donc je réponds très clairement à votre question à savoir est ce que nos perspectives en fait de moyen long terme ont changé d'un point de vue stratégique la réponse est clairement non dire que le biais prudent qu'on a implémenté que dont j'avais fait on va dire expliquer les arguments à l'époque reste tout à fait valable voire même en fait se sont encore renforcés aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire que le parcours le rebond en fait qu'on a encaissé depuis maintenant trois mois et bien nous amène à être encore plus prudent en fait qu'à l'époque donc vous savez en fait les mouvements sont jamais en ligne droite et dans l'histoire lorsqu'on a des mouvements baissiers ce qu'on appelle des bear market et bien aucun mouvement se fait jamais en ligne droite et là où c'est intéressant c'est qu'il est probable que nous trouvons fait dans une période de transition entre deux mouvements de correction que nous appelons nous dans notre jargon un moment de soulagement c'est la période de soulagement après avoir subi une correction qui était extrêmement douloureuse pour l'ensemble des investisseurs en fait jusqu'à on va dire au mois d'octobre novembre dernier à travers une baisse à la fois des obligations et des actions quel que soit l'endroit du monde il n'y avait que le dollar finalement qui permettait à peu près de se protéger jusqu'en octobre là aussi en fait ça a changé depuis et bien cette première phase de correction elle est terminée elle est terminée on avait d'ailleurs en fait évoqué le fait que pour nous il était logique qu'elle se termine puisque cette puisque cette correction là elle correspondait selon nous à la thématique inflationniste qui avait amené évidemment et ça vous le savez toutes les banques centrales à changer leur fusil d'école et à instaurer une politique monétaire qui a poussé les taux d'intérêt vers le haut et bien c'est ça et donc le fait d'avoir poussé les taux d'intérêt en fait vers le haut elle a amené à une correction globalisée de tout et généralisée de tous les actifs financiers c'est ce qu'on appelle une correction d'origine purement financière l'année dernière la correction elle correspond en rien avec un changement d'économie réelle et bien cette thématique purement financière elle est derrière nous parce que et je vais pas revenir sur le sujet pour nous les pressions inflationnistes qu'on a subi l'année dernière ce sont pour presque toutes les raisons en fait progressivement dégonflées et les investisseurs ont presque raison finalement de considérer que cette thématique là qui a entraîné les marchés vers le bas soit terminée donc là on est un peu en train de finalement d'être soulagé à travers finalement la disparition de quelque chose qui nous a fait mal pendant un temps et qui est probablement derrière nous la question qu'il va falloir se poser juste pour après c'est que là on est en période de soulagement et de transition c'est quelle est la thématique qui suit et c'est la raison pour laquelle en fait vous allez comprendre assez vite pourquoi nous conservons un biais prudent d'un point de vue stratégique même si évidemment les corrections ou tout mouvement ne se fait jamais en ligne droite donc ce que vous dites là pour le moment c'est que le soulagement s'est étayé sur la thématique de la désinflation qui se concrétise en tout cas le fait qu'on ait passé le pic d'inflation en tout cas qui se concrétise aujourd'hui après on verra si elle est durable mais c'est ce soulagement là qui a porté les marchés mais ce n'est qu'un soulagement oui et alors ce qui est intéressant c'est que cette période de soulagement là elle correspond souvent à l'effet miroir c'est à dire que l'allocation tout ce qui tous les mouvements de marché pas que les actions tous les mouvements de marché qu'on a pu constater jusqu'au mois d'octobre 2022 sont tous inversés tous donc les obligations en fait qui s'étaient cassé la figure en fait en remontée c'est à dire que les taux longs en fait ont commencé à baisser les actions remontées le dollar qui avait eu un parcours extrêmement positif en fait jusqu'au mois d'octobre s'est inversé c'est logique voilà encore on déboucle encore une fois tous les paris qu'on a fait qui étaient quasi certains à l'époque pour prendre les paris inverses pour deux raisons quand même d'un point de vue il faut que les gens comprennent bien qu'est-ce qui fait le prix de marché c'est la tendance de fond structurelle et légitime mais aussi en fait le fait que tout le monde joue la même chose et on était probablement au mois d'octobre à un moment donné où tout le monde c'était tellement évident pour tout le monde qui avait en fait tout était un peu surjoué donc vous voyez sur les marchés actions les marchés baissaient mais baissaient presque trop et trop vite par rapport à ce qu'ils auraient dû à l'époque et donc il y a des gens qui ont vendu le marché vont découvrir et donc il y avait des shorts et toute la première partie du rebond elle correspond aussi au démouclage de toutes les positions qui avaient été accumulées jusque là donc le rachat de shorts c'est un peu technique je suis désolé mais je sais pas si les gens comprennent le rachat de shorts fait que naturellement ça a poussé en fait à la première partie du rebond et la deuxième partie du rebond donc cette période de soulagement le rachat de position de vente à découvert exactement en gros c'est quand vous pensez que les marchés vont baisser et bien vous allez acheter la position de vente vous jouez vous pariez là dessus donc là c'est vraiment en fait un effet spéculatif qui fait que ça ne dessine pas une tendance mais ça l'exacerbe et donc au moment où on se rend compte que la tendance sous-jacente va s'inverser et bien les gens le rachètent et naturellement ça fait remonter les prix ça c'est la première partie la deuxième partie c'est tout un tas en fait de nouvelles qui ont été considérées par les investisseurs comme des bonnes nouvelles qui ont fait perdurer en fait ce moment d'appréciation qui vient qui sont deux ordres on va estimer cela deux ordres la réouverture de la chine d'une part qui était vu comme une forme de qui a été jouée comme une forme de prétexte en fait une forme d'optimisme pour 2023 notamment sur le champ en fait économique la confirmation que la thématique inflationniste dans pas mal d'endroits du monde en fait était maintenant derrière nous puisqu'on avait franchi le pic et le fait quand même que les flux de nouvelles sur le front de la macroéconomie n'étaient pas horribles étaient moins horribles que ce qu'on pouvait anticiper en fait à cette époque là le fait qu'on les voit pas tout de suite bien fait que finalement les gens se disent bah on a peut-être été un peu trop loin et du coup en fait ça a poussé en fait les marchés à être là ou à atteindre les niveaux qui sont les leurs aujourd'hui alors je rappelle il faut quand même pondérer les choses le 24% il fait suite en fait une baisse des marchés de 26% en Europe et on est encore en fait à peu près 9% en deçà en fait des points hauts de début 2022 on n'est pas on a certes en fait connu un rebond qui était puissant mais qui ne corrige pas en fait l'essentiel de la correction qu'on avait accumulé en 2022 si vous prenez le marché américain c'est pire le rebond aux états unis depuis à peu près mi-octobre c'est quoi c'est 12% par rapport au niveau actuel contre une correction qui avait fait moins 25% donc on a encore 16% en dessous en fait des plus hauts de l'époque donc là encore il faut faire attention à l'extrapolation de ce qu'on vient de vivre donc à très court terme et pour nous on est vraiment dans une phase de rebond dans un vaste mouvement plus global qui devrait amener en fait une correction supplémentaire des actifs risqués parce que la thématique 2023 et ça c'est très important en fait de faire la différence pour nous elle est claire c'est celle de l'économie réelle thème 2022 c'est d'abord une correction d'ordre financière pour corriger des excès de valorisation liés au fait qu'on avait des taux qui étaient très très bas avec un déversement permanent de liquidité tout ça s'est arrêté d'un coup donc c'est une correction d'ordre financier 2023 selon nous et bien sera en fait l'année de l'économie réelle où faudra maintenant qu'on comptabilise les effets de ces changements majeurs de deux ordres des politiques monétaires qui rendent des conditions de financement de tous les acteurs dans l'économie beaucoup moins favorable que par le passé en gros les taux montent et c'est maintenant qu'on va commencer à voir les effets dans l'économie réelle et pour les ménages et pour les entreprises et par ailleurs un resserrement de la liquidité accessible pour l'ensemble des marchés financiers il y a un comportement des banques centrales qui ont quand même déversé plus de 11 000 milliards de dollars 11 000 vous prenez juste la banque centrale du japon européenne et américaine en un an et demi à deux ans on a déversé 11 000 milliards de dollars sur les marchés financiers l'impression monétaire ce qu'on avait fait et c'était déjà unique dans l'histoire on n'avait pas fait plus entre 2008 et 2018 là on l'a fait en un an et demi deux ans et bien alors ça nous ça a amené en fait le bilan des banques centrales de ces trois là à atteindre 25 000 milliards de dollars l'année dernière on est passé de 25 000 à 22 000 et cette résorption c'est à dire que cette baisse du bilan des banques centrales c'est à dire que la restriction de la liquidité accessible pour les marchés financiers elle va perdurer aussi en deux ans c'est ça qui vous inquiète c'est à dire c'est ce qu'on appelle le quantitative tightening on a eu le quantitative easing c'est à dire les injections de liquidités et là c'est la rétraction de cette liquidité qui pour vous va amener à la deuxième jambe de baisse alors non elle l'exacerbe c'est vraiment pour vous c'est le retour à la réalité c'est à dire c'est la prise en compte des effets produits par les politiques monétaires qu'on ne peut pas voir encore pour le moment qui amènera finalement les marchés à corriger alors je vais être un peu plus précis que ça dire qu'il faut avoir en tête tout à l'heure je parlais de changement de cap sur les politiques monétaires ça veut dire quoi concrètement c'est pas des choses techniques dire que les taux d'intérêt lorsque vous allez en fait emprunter de l'argent augmente augmente sensiblement chez nous on est passé de 0 à 2 2 et demi aux états unis on est passé de 0 0 25 à 4 et demi c'est pas rien 4% de plus 2% plus 4% plus non c'est pas anodin pour que les gens comprennent facilement 4% de plus si vous voulez acheter votre maison à mensualité constante ça vous prive de 35% de capacité d'emprunt en moins c'est à dire que vous avez à disposition pour la même somme que vous mettez au départ et que vous allez rembourser chaque mois 35% d'argent 35% d'argent en moins vous comprenez en fait que c'est pas néglotique juste il faut avoir en tête et c'est là où il ya un petit hiatus actuel et on sent bien que les gens sont un peu perdus il faut savoir qu'historiquement lorsqu'on a un changement de politique monétaire savoir qu'elle devient restrictive les effets qu'on constate sur l'économie réelle sur les agents privés qui sont les ménages et les entreprises et sur l'état on les constate entre 12 et 18 mois plus tard entre 12 et 18 mois plus tard quand est-ce que la banque centrale américaine a commencé à changer son fusil d'épaule premier trimestre 2022 la banque centrale européenne encore un peu après donc ça veut dire que c'est logique aujourd'hui qu'on n'ait pas encore les mauvaises nouvelles sur le front de la macro elles sont elles sont clairement sur en train de se stabiliser mais la réalité c'est qu'on n'a pas commencé véritablement à personne il n'y a pas eu encore d'effet de diffusion de ce changement de cap on n'a pas encore le retournement des indicateurs encore on n'a pas encore le retournement de la sur la demande finale de l'impact que du durcissement des conditions de financement qui sont inédites pas en termes d'ampleur mais en termes de vitesse c'est à dire que le changement de cap il était extrêmement brutal et donc on devrait commencer en fait vous savez vous faites les calculs entre 12 et 18 mois c'est en 2023 qu'on va avoir les pleins effets sur la demande finale ça veut dire quoi c'est à dire pour nos entreprises et bien elles vont être mises sous pression moins à travers les coûts de production j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça restera quand même un élément important en 2023 mais aussi parce qu'elles auront du mal en fait à atteindre leurs objectifs en termes de volume de vente c'est ce que ça veut dire durcissement en gros l'évolution du comportement des agents privés que ça soit en termes de consommation des ménages ou d'investissement des ménages et des entreprises bien ça veut dire concrètement qu'ils auront moins pour acheter acheter soit pour consommer soit pour investir ça veut dire que concrètement pour les entreprises leur chiffre d'affaires va être mis sous pression dans un contexte où c'est en 2023 que nos entreprises vont devoir supporter l'augmentation des coûts de production hérité de 2022 ça c'est très moderne comme sujet très actuel ok les prix du pétrole ont baissé les prix de l'électricité ont rebaissé les prix de plein de matières premières ont rebaissé mais pour la plupart d'entre elles elles restent quand même plus élevées qu'avant crise et ça c'est le premier point donc il ya déjà donc les coûts de production naturellement ils augmentent deuxièmement une entreprise c'est pas comme un ménage c'est à dire qu'en fait ça consomme pas l'électricité au jour le jour vous avez des contrats des contrats annuels or l'augmentation des prix en 2022 il va vraiment pleinement être opérant en 2023 pour la plupart de nos entreprises ce qui fait qu'on va avoir un effet ciseau pour ça que je répète 2023 c'est l'économie réelle entre enfin un effet ciseau un peu délétère pour les entreprises avec d'une part des contraintes sur le chiffre d'affaires dans un moment où les coûts de production en fait augmentent héritage de 2022 donc là c'est pas compliqué un coût de production vers le chiffre d'affaires ça s'appelle les marges et donc les marges des entreprises vont véritablement être sous pression en 2023 au regard et on en avait déjà parlé ensemble des anticipations de profits quelle que soit en fait la zone du manque que ce soit aux états unis et peut-être même encore plus en europe les anticipations de profits actuelles elle n'acte absolument pas à la fois ces tensions à venir sur les chiffres d'affaires mais aussi en fait les pressions en fait par le bas à travers l'augmentation des coûts de production qu'on va véritablement constater en 2023 donc vous avez compris dans ce cadre là c'est ça le vrai sujet de départ c'est qu'en gros nos anticipations sont déconnectées de l'économie réelle de la réalité en fait de la santé de nos agents qui sont d'une part les ménages d'autre part nos entreprises et se rajoute à ça ça c'est les fondamentaux c'est ce qu'on achète une action c'est quoi c'est un titre de propriété c'est un morceau de l'entreprise c'est un titre de propriété de la boîte donc il faut quand même avoir une idée de la santé de l'entreprise actuelle et à venir quand vous l'achetez pour savoir combien vous devez l'acheter ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que le monde dans l'investissement c'est quelque chose que j'achète je réponds à un besoin de financement d'un acteur ça peut être un état ou une entreprise et finalement la somme d'argent à investir et c'est là où effectivement il y a un deuxième élément de tension en 2023 c'est que on a on est dans un monde dans lequel la liquidité disponible a été extraordinairement élevée jusqu'à il y a maintenant un an et qu'elle ne cesse de se résorber depuis je redonne ce chiffre les bilans des trois grandes banques centrales au niveau mondial est passé de 25 mille milliards de dollars à 22 mille milliards de dollars en un peu plus d'un an et ça continue donc là vous avez en gros des rétraction de la liquidité voilà en gros de la taille du gâteau à se partager pour l'ensemble des actifs financiers et si vous en voulez un dernier vous en voulez un dernier en fait bien sûr voilà et donc ce contexte là se fait parce que là j'ai parlé de qui j'ai parlé des entreprises que vous achetez quand vous achetez des actions j'ai parlé de la liquidité globale donc disponible sur l'ensemble des marchés soit naturellement généré par l'économie soit par les banques soit imprimé par les banques centrales et en plus quel est le contexte actuel en termes des besoins de financement adressé on est dans une situation où la plupart des pays du monde vont avoir ont déjà des déficits publics qui sont extrêmement élevés ils vont avoir en fait des déficits publics encore plus élevés en 2023 donc ça veut dire vous avez beaucoup de besoins de financement publics qu'il va falloir financer moins d'argent à disposition et par ailleurs des entreprises qui vont afficher une santé qui sera probablement moins bonne que ce qu'on avait anticipé donc les arbitrages en défaveur des entreprises et bien une concurrence tout simplement quand vous avez de l'argent à investir et bien vous avez il faut faire l'état des lieux de la concurrence entre actifs financiers beaucoup plus d'obligations publiques sur le marché dans le même temps donc donc ça veut dire qu'elles vont préempter plus d'argent à disposition alors qu'il y en a déjà moins et en face des actifs qui vont probablement faire la démonstration des difficultés qu'elles éprouvent donc naturellement vous comprenez que on estime qu'il faut raisonnablement même si on entend tous les arguments évidemment on doute tous les jours et on essaye de bien vérifier qu'on n'a pas de biais de confirmation que ce que je suis en train de vous raconter là soit pas en fait une vue de l'esprit qu'on cherche des arguments pour nous convaincre que ce qu'on disait est la bonne chose mais vous faites vraiment l'état des lieux pas à pas de l'analyse des chiffres réels et bien vous comprendrez que notre biais prudent nous va très 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 bien et tout mouvement ne se fait jamais en ligne droite tant mieux qu'il y ait eu un rebond mais attention ça veut pas dire en fait que le rebond c'est le début d'un cycle aussi permanent et structurel qui permet en fait de voir l'avenir uniquement en rose bon alors stratégiquement on a compris que vous étiez toujours très prudent très réservé quant aux perspectives des marchés d'action mais jouons sur différentes temporalités oui à court terme est-ce que on pourrait pas avoir tout de même une prolongation de ce soulagement d'aucuns font observer que beaucoup d'investisseurs sont sous investis en action donc il pourrait y avoir cette fameuse peur de rater le train finalement qui prolonge le mouvement de rebond ça c'est le premier point le deuxième c'est que on a aussi une concurrence entre classes d'actifs vous dites très justement qu'on a du côté du non côté des valorisations qui sont extrêmes et c'est peut-être même un euphémisme en tout cas elles sont historiquement élevées et que on peut se dire justement que ce non côté qui est souvent financé par la dette avec la remontée des taux va peut-être connaître des difficultés qu'il pourrait y avoir des investisseurs des investisseurs institutionnels qui souhaitent réallouer une partie finalement de leur stock d'investissement vers les marchés cotés les actions et puis on a aussi la concurrence de la bourse avec l'immobilier or les rendements de l'immobilier ils sont pas vraiment compétitifs aujourd'hui alors ça c'est un sujet vraiment intéressant je sais d'ailleurs c'est une vraie question là pour un cacher on l'a évoqué déjà ensemble est-ce que au final le fait que les actifs cotés corrigé en 2022 et pas les actifs non cotés les actifs non cotés juste pour que les gens comprennent bien c'est quoi c'est l'immobilier et le private equity c'est en gros vous achetez des actions qui ne sont pas cotés sur un marché des kings et donc les gens dit en 2022 voyez bah le non coté est plus résilient que les actifs cotés c'est quand même aller un peu vite en besoin et je trouve ça un peu gonflé un peu léger comme argument c'est logique que le non coté soit corrige en fait moins ou soit moins volatil que le côté tout simplement parce qu'il n'y a pas de transaction il n'y a pas de prix donc c'est pas vraiment ça le sujet et là vous avez raison c'est que avec les niveaux de taux qui ont réaugmenté il est quasi obligatoire que les niveaux de valorisation donc qui sont encore en fait ceux du non coté actuel corrigent donc à venir c'est sûr qu'il y aura une correction dans sur les marchés de l'immobilier probablement aussi sur les multiples de valorisation du private equity donc la question de fondamentale c'est ce qu'on peut faire l'hypothèse que cette correction prévisible que beaucoup attendent va faire que les investisseurs du coup vont réallouer l'argent qui était traditionnellement investi dans ce domaine là vers le reste peut-être mais si c'est le cas on considère que ce sera essentiellement positif et bénéfique non aux actions mais aux obligations et c'est déjà le cas et d'ailleurs notre point de vue avait enfin notre changement de perspective en termes d'allocations d'horizon 2023 déjà depuis trois mois c'est de dire qu'il y a une vraie différence par rapport à 2022 et un vrai potentiel qui s'est réouvert c'est moins sur les actions que sur le champ des obligations c'est vrai que l'augmentation des taux d'intérêt fait que beaucoup d'obligations les obligations c'est quoi c'est vous prêtez de l'argent et vous savez en fait en retour vous touchez un intérêt donc un coupon et alors l'augmentation des taux d'intérêt fait que juste avant en fait la période inflationniste jusqu'en 2021 et bien ça vous rapportait rien donc tout le monde s'en est intéressé il y a l'obligation c'est mort on va pas prêter de l'argent avec comme retour sur investissement rien donc naturellement les gens cherchaient des alternatives dont l'immobilier qui était essentiellement vendu d'ailleurs comme un substitut obligataire les gens achètent de l'immobilier moins pour la valorisation que parce que il y avait un rendement sauf que vu que les prix d'immobilier n'ont pas bougé le rendement de l'immobilier en fait n'a pas bougé donc il reste il reste à un niveau qui est celui qui était le sien il y a un an et il y a deux ans alors par contre que les taux obligatoires ont remonté ce qui fait qu'un juge vous achetez aujourd'hui une obligation vous pouvez trouver du papier à horizon dix ans avec un émetteur qui va s'appeler un état donc ou une entreprise très très bien notée donc avec un risque de défaut quasi nul qui va vous rémunérer du 4 ou 5 % par an attention là pour le coup c'est devenu sacrément concurrentiel d'un coup et donc là il peut y avoir un effet de basculement mais beaucoup plus sur la classe d'actifs obligataires que sur la classe d'actifs actions donc cet effet de basculement pour nous il peut être valable mais beaucoup plus favorablement aux obligations aux obligations souveraines aux obligations d'entreprises bien notées beaucoup plus qu'aux actions qui dans un contexte où le non coté doit corriger où l'économie réelle va progressivement en fait faire l'illustration de sa faiblesse à horizon 2023 le fait que les actifs risqués puissent monter ça nous paraît en fait un peu tiré par les cheveux sectoriellement puisque vous voyez tout de même les marchés un peu chahutés alors vous ne dites pas demain mais en tout cas à horizon de quelques mois je vais compléter quand même pour vous dire que et même si on a tort aujourd'hui très honnêtement celui qui sachant tout ce qu'on vient de se dire là il va quand même en faisant l'hypothèse finalement que nous sommes sur un chemin de crête extrêmement fin certes il y a d'un côté et de l'autre en fait des précipices mais que nous pensons que nous resterons sur le chemin de crête c'est un pari quand même sacrément haussé c'est à dire que l'asymétrie entre l'espérance de gains c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête dans l'investissement c'est finalement toujours bien jugé est-ce qu'il y a asymétrie entre ce qu'on peut espérer gagner versus les risques encourus et la probabilité qu'ils se réalisent le couple rendement risque le vrai sujet c'est qu'aujourd'hui peu importe en fait ce qui se passera concrètement les facteurs de risques sont tels il ne faut pas qu'ils deviennent inhibants en permanence mais actuellement devant nous ils sont tels que pour le coup il y a une vraie asymétrie entre le risque et les espérances de gains en gros le jeu n'en vaut pas la chandelle pas sur l'obligataire oui sur les actions probablement pas c'est le premier point le deuxième point juste un élément historique parce que j'aime bien on aime bien faire aussi essayer de comprendre parce que l'histoire se répète rarement mais rime souvent il faut regarder quand même ce qui s'est passé on a quand même la chance d'avoir aujourd'hui de pouvoir observer ce qui s'est passé dans le passé notamment dans les grands mouvements de correction je vais juste vous faire une analogie pour dire que les mouvements se font jamais en ligne droite et ce qu'on vit là n'est pas du tout inédit et je trouve qu'il y a un marché ou un moment qui correspond assez bien à ce qu'on vit actuellement c'est l'épisode 2000-2003 sur le marché financier je sais pas si vous vous souvenez 2000-2003 pourquoi je dis que ça correspond assez bien c'est que le point de départ jusqu'en 99-2000 c'est des marchés actions qui montent beaucoup énormément les niveaux de valorisation qui sont démentiels qui sont évidemment excessifs et toute la première partie de la correction des marchés c'est quoi c'est pas de l'économie numériale il n'y a pas de récession c'est juste les gens se rendent compte que en fait les niveaux de valorisation sont excessifs par rapport à la réalité de ce que ça devrait valoir et donc il y a une première phase de correction des marchés intense pas anecdotique selon les points en haut 30 à 40% qui se fait en gros jusqu'en septembre 2001 septembre 2001 donc ça c'est mais c'est une correction purement financière encore une fois il n'y a pas d'économie réelle derrière il n'y a pas de mauvaise santé des entreprises il se passe quoi à partir septembre 2001 bien une fois qu'on a corrigé sur cette première correction d'origine purement financière on a un rebond un rebond qui va atteindre en Europe à l'époque c'est amusant de septembre je crois jusqu'au mois de janvier mars 2002 oui jusqu'au mois de mars si on va même jusqu'au mars 2002 trentaine de pourcents en fait de hausse aux unis on a fait 24% trois mois trois mois et demi et donc on est à peu près c'est la période de soulagement puis après il y a l'économie réelle l'économie réelle qui reprend dessus il se passe quoi c'est qu'en fait les la macro se dégrade et la micro aussi la micro c'est-à-dire que dans les chiffres publiés se dégradent il se passe que vous pouvez pas en fait maintenir des niveaux de valorisation en l'état et donc naturellement après cette phase de soulagement qui a poussé en fait à une résorption des pertes passées bien vous avez à nouveau une jambe de baisse juste pour vous ayez en tête vous allez me dire oui mais si ça monte et que ça rebaisse mais l'important c'est que le point bas qui suit soit pas plus bas que le point d'avant un élément en fait de comparaison même si encore une fois pour faire attention tout se rebouille pas de la même manière mais entre le point bas qui suit la deuxième jambe de baisse qu'on appelle enfin qu'on estime probable selon nous à horizon 2023 on verra quand eh bien elle vous amène ce point bas là en fait 20% de ça du point bas d'avant donc c'est là où il faut bien faire c'est ça le stratégique stratégique ça veut pas dire qu'en fait tout se fait en ligne droite c'est quel est le point d'atterrissage au regard en fait du contexte 2002 2022 pardon un peu comme en 2001 c'est une correction d'origine financière 2023 notre prudence elle est assise sur le fait que c'est l'économie réelle qui risque de l'emporter et aujourd'hui elle est mal orientée alors on a parlé des marchés en général j'aimerais qu'on descende un petit peu sectoriellement est ce que vous avez une vision sectorielle alors clairement là aussi il y a des changements profonds donc par rapport à 2022 à l'époque il fallait pas d'obligation pas d'action et du dollar voilà cette année c'est très différent il faut des obligations faut pas encore d'action mais quand vous avez des actions et bien pour le coup on estime qu'il va y avoir de la vraie dispersion en termes de performance sectorielle cette année une vraie dispersion alors qu'en 2022 c'était la grande machine à laver en gros si vous fallait de l'énergie puis c'est tout tout le reste c'est pris des gadins sur gadins enfin peu importe il n'y avait rien il n'y avait pas de tendance en fait qui était durable 2023 pour nous il y a des tendances qui devraient émerger à l'intérieur du marché et celles qui seront probablement les grandes bénéficiaires de ce moment là c'est où l'économie réelle va se dégrader c'est évidemment les secteurs qui enfin ou les secteurs et les entreprises qui ont de la visibilité en gros en termes de modèle économique c'est à dire que dans la profitabilité sera le moins attaqué par un cycle qui devient défavorable donc ça veut dire que plutôt des secteurs défensifs pas de secteur cyclique finalement le volume de vente doit être clairement dépendant du cycle économique du moment dans le cycle économique dans lequel on se trouve donc donc des secteurs défensifs alimentaire santé même enfin voilà vous tout ce qui est vraiment résilié en termes de modèle économique probablement un peu de valeur de croissance attention parce qu'ils ont pris des ganins monstrueux en fait en 2022 mais mais pourquoi ils ont pris c'est parce que aussi les taux ont beaucoup monté on estime que les taux devraient plus monter voilà de manière anecdotique par des taux longs pas des taux directeurs des taux longs devraient plus monter donc pour celles qui sont assises sur un modèle économique existant là je parle pas des valeurs de croissance qui feront de la croissance un jour celles qui ont déjà en fait qui génèrent déjà en fait du cash donc là aussi qu'il y a une réalité économique derrière ça pourrait être en fait mieux orienté les valeurs cycliques dans ce cadre là vous verrez vous comprenez en fait qu'on n'y est pas très favorable et je mettrai juste un petit warning attention au secteur financier qui pour nous quand même est dans une espèce de goulet d'étranglement assez désagréable augmentation des taux veut dire forcément que la distribution de crédit va finir par en pâtir parce que le volume de crédit distribué ne peut pas être le même quand vous distribuez sur du 1% vers du 4% ou 4 ou 5% donc là c'est un des piliers de la génération de revenus pour les banques qui qui pas disparaît mais en tout cas qui en gros est atteint deuxièmement vous savez qu'une banque lorsqu'elle vous prête sur 15 ans pour acheter de l'immobilier ou sur 20 ans elle normalement elle se finit elle gagne pas de l'argent que parce qu'elle vous elle vous prête plus cher que se finance elle gagne de l'argent parce qu'elle vous prête un peu plus cher que les taux de référence à raison 15 ou 20 ans mais parce qu'aussi elle elle va se financer à court terme et donc là aujourd'hui c'est dire qu'elle elle va se financer à trois mois pour vous prêter à 15 ans et tous les trois mois elle refinance vu que normalement les taux à trois mois sont plus faibles que les taux à 15 ans et bien elle gagne de l'argent grâce à l'écart de taux oui donc ça ça s'appelle la pente de la courbe des taux cette pente de la courbe des taux aux états unis elle est négative même très négative en europe elle est proche de zéro elle va devenir négative dans peu de temps et donc et ça dépend des pays elle est déjà négative dans un certain nombre de pays donc ça veut dire que ce deuxième levier de génération de revenus pour ce secteur là est érodé le troisième c'est les revenus générés par les placements même si là il y a un rebond l'année 2022 elle a été chahutée la 2023 elle devrait pas être extrêmement simple tout de même donc on est face à un secteur qui va peut-être être attrapé par son économie réelle par la réalité en fait de la santé des agents que sont les ménages et les entreprises donc à l'avenir donc pour résumer des secteurs défensifs un peu de secteur de croissance un peu de valeur de croissance pas trop de secteur cyclique et pas de secteur financier un petit mot sur les obligations parce que vous dites finalement elles retrouvent de la compétitivité oui c'est sûr le bonheur est relatif et là pour le coup mais est-ce que il n'y a pas un distinguo à opérer entre obligations américaines et obligations européennes puisque la banque centrale européenne est un peu en retard dans ses hausses de taux par rapport à la fed la fed va continuer à augmenter ses taux mais beaucoup se disent que l'essentiel du parcours a été fait alors que du côté de la bce on a encore un peu de chemin et donc est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact négatif sur les obligations européennes alors donc quand je dis obligations on parle du coeur des obligations donc obligations souveraines en premier lieu émise par les états et obligations des entreprises les mieux notées celles qui seront les moins sensibles en fait au risque de défaut en cas de récession un ralentissement sévère qui pourrait en fait se transformer en récession ça c'est le premier point le deuxième point on n'est pas très favorable par contre aux haïels c'est-à-dire aux entreprises mal notées pourquoi sauf à être très sélectif ceux qui sont très très bons et qui savent vraiment identifier malgré en fait la faiblesse de la notation celles qui survivront ok parce que là c'est très très rentable mais enfin il ne faut pas y aller comme ça les yeux fermés avant en fait le ralentissement ou la récession vous n'allez pas jouer des entreprises qui sont déjà mal notées qui sont susceptibles d'être en défaut rapidement donc attention à cette classe active dans le champ obligataire après entre américaine et européenne le chemin déjà parcouru par les taux européens sur les obligations d'entreprise a déjà été relativement élevé en fait honnêtement on est un peu à kiff-kiff en ce moment on n'est pas déterminé pourquoi parce que le point d'atterrissage quand même en termes de taux directeur de la banque centrale américaine il sera foncièrement quand même plus élevé que le point d'atterrissage en Europe parce que le taux de croissance potentiel des deux zones n'est pas tout à fait le même donc je pense que ce n'est pas déterminant autant l'année dernière on était très tranché sur du dollar des Etats-Unis et pas d'Europe autant cette année on peut estimer qu'on peut avoir une vision assez équilibrée en fait des deux zones sur le champ en fait des obligations bon alors il y a un point qu'on n'a pas abordé mais je le réserve pour une autre émission là je voulais vraiment avoir votre vision stratégique sur les marchés d'action et je voulais savoir si elle était remise en question vous dites que non vous allez dire qu'on s'entête non non absolument pas mais c'est bien en tout cas d'avoir un peu de suivi dans les recommandations et donc vous maintenez vos positions donc avant de faire la synthèse de tout ce qu'on a dit je précise qu'il y a une émission qu'on va consacrer au sujet de la croissance américaine parce que ça fait partie des arguments défendus par ceux qui disent finalement le potentiel des marchés à poursuivre la hausse il s'appuie également sur la résilience de l'économie américaine donc la question est celle évidemment de l'atterrissage en douceur ou de la récession des Etats-Unis et ça on va le développer dans une autre émission pour conclure donc j'essaie de synthétiser tout ce que vous nous avez dit Pierre donc pour vous on a connu une première jambe de baisse qui n'était qu'une correction d'un excès de valorisation l'idée importante c'est que 2023 sera l'année du retour à la réalité avec une situation beaucoup plus compliquée pour les entreprises qui vont devoir faire face à des hausses de coût ce qu'elles n'ont pas eu à les supporter en dans une moindre mesure on va dire en 2022 le renouvellement des contrats avec les fournisseurs c'est là et donc il va y avoir un effet ciseau avec cet affaiblissement de la demande produit notamment par le durcissement monétaire qui est à l'oeuvre grosso modo c'est ça et vous dites sectoriellement il vaut mieux être prudent tout de même plutôt aller sur des secteurs défensifs alors oui quelques boîtes de croissance voilà mais il faut faire attention en tout cas être très sélectif et attention selon vous aux valeurs bancaires bravo le résumé est parfait comme d'habitude Vincent j'entends bien Pierre merci beaucoup Pierre merci à vous de nous avoir suivis abonnez-vous, commentez, partagez et mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié seulement à très bientôt à très bientôt à très bientôt j'attends on à très bientôt Sous-titrage ST' 501